Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur les forces piloncenties de Redux. Deuxième épisode. Alors attendez, hop, c'est parti. Alors, on va commencer directement les épreuves. Quelle touche que c'est ? Ce n'est pas celle-ci. C'est celle-là. Alors, le défi rival c'est un bug. Je ne sais pas pourquoi. Alors, notre course, on va commencer pour le commencement. Donc la première, c'est parti. Oups, j'ai tapé dans le micro, excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors, on ne va pas prendre les raccourcis parce que ça va me ralentir. Déjà qu'on a une voiture peu puissante. Ah. Le rétroviseur qui s'est remis tout seul. C'est sympa. Je pense que c'est un changement de vue que ça. Ça fait ça. Oula. Compliqué à prendre la voiture. Il y a deux tours. J'espère que ça va très bien pour vous. Oula. Allez. Après, je tourne le deuxième épisode dans la foulée du premier. Le premier qui aura subi pas mal de montage. Ça pose des problèmes que j'ai eu avant de lancer le let's play. Et vraiment, j'ai bien lancé avant. Pour l'instant, pas de difficulté. J'ai même l'impression que la voiture est bien plus rapide. Il n'y a pas de difficulté en fait. J'ai pas pris la plus puissante. Parce que là, ils leur mettent quasiment 500 mètres. Alors. Machin. Parvient à atteindre Azor. Tout ça. Progresser dans la liste noire. Bon, je connais la routine de ce jeu. J'ai terminé X fois. Donc, il n'y a pas besoin de... De faire ça correctement. Alors. On va chercher la touche. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Deuxième épreuve. Pour Sony. Je relance. Parce que le jeu a crashé en même temps. Je vais attendre encore 5 minutes. Juste avant où je lance ce sprint, le jeu a planté. Donc, il y aura... On ne verrez pas ça directement. On verrez. Au montage. Parce qu'on était à 170 FPS. Maintenant, on est à 270. Donc, bon. C'est juste des chiffres. Parce que chaque fois que je vais relancer ce jeu, ça va augmenter. Le coup, j'étais à plus de 1200 FPS. Enfin bref. C'est n'importe quoi. Troisième district. On nous signale la présence d'un véhicule lancé à grande vitesse en direction du nord, à hauteur de Heritage High. Il me faut plusieurs unités pour aller voir ce qui se passe là-bas. Ah, la police. Ça commence déjà bien. Je suis l'auteur du véhicule en excès de vitesse. Il est fait de m'échapper. Poursuit en code 3. Alors, le cinématique remarche, mais le jeu plante. Donc, il faudra que je refasse quelques vérifications après. Si le jeu reprend, il faut voir ce qui ne va pas. Parce que j'ai changé quelques paramètres. Parce que d'habitude, cette version-là te permet de jouer jusqu'à 7 concurrents. et j'ai mis à 4 comme d'origine et je pense que je n'aurai pas dû changer comme ça. Même si elle n'affecte pas le mode histoire, mais juste... On a du regard d'écran d'or. Passez-toi en lui et faites un 10 second set. Ah, ça, que les flics sont déjà bien vénères. Et oui, j'ai un mode de police qui permet d'avoir niveau d'alerte 10. Les flics bien plus coriaces. On les sent déjà. Il va être compliqué à faire ce display. Si je ne fais que de planter à chaque course, on verra ça la prochaine. Et là, il ne faut pas dire qu'on peut vraiment faire la prochaine. Il faut s'évader. Alors, c'est chaque fois en 4 minutes. Hop. Alors, on dirait qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter. Assurant à l'avoir, on peut passer au 10-75 si j'arrive à passer devant lui. Ah, ça va être compliqué à l'esmé. La course, il peut durer très très longtemps. Là, on a sauté de faire speed, là. Au moins de l'esmé. Ah, ils ont mis un double barrage, là, ou je n'arrive pas ? Ils ont mis deux barrages. Ça, le speedbreaker, c'est vraiment puissant. Parce que cette touche ne permet pas forcément de bien passer le tirage, mais elle permet d'alourdir vos voitures et de multiplier les dégâts par deux. Donc, tout est bénef. Donc, la distance, les cachettes, les stops pourfils, les stops pourfils. Le suspect est passé en force. Le code 6, 772 filet, quittez pas. Attention, ce suspect a été vu pour la dernière fois en direction du sud, sur State Street. Donc, la distance, les cachettes, les stops poursuites et les renforts, bon. Ça, c'est la base. Et ça, on en a eu tout à l'heure. Alors, on va faire la dernière épreuve, en espérant que ça ne crache pas. Non. Si c'est pas récurrent, ça me dérange. Ah, mais on ne voit plus rien, là-haut. Pour l'instant, on n'améliore pas notre voiture, il n'y a pas l'utilité. On l'améliorera dès qu'on en bavra un peu. Faut compliquer un peu l'explay, parce que sinon, à tout à l'heure. C'est beau ne pas gaspiller son argent. Parce que pour moi, je vais vous dire une petite anecdote, le Need for Speed le plus difficile que j'ai eu du mal à terminer l'histoire, c'était Need for Speed Underwonder. parce que pour l'argent, il fallait l'économiser beaucoup. Ce qui me semblait que tu ne pouvais pas refaire les effraux juste derrière. Donc si tu dépensais trop d'argent, tu disais les mauvais choix, la carrière était terminée. J'ai un peu de mal à te parler, j'ai toujours du mal à parler correctement. En tout cas, en vidéo, bien sûr. Ce n'est pas facile de parler correctement, de jouer, d'être concentré. C'est vrai que la plupart des joueurs, eux, s'amusent à jouer et à être concentré, et ne pas parler forcément. C'est pour ça que les chauffeurs de bus, etc., les transports en commun, il ne faut pas parler au conducteur. Parce que ça déconcentre beaucoup. Franchement, le jeu est beau. Ça change, ça change. Mais par contre, on leur met déjà un kilomètre, donc il y a vraiment un problème. la voiture, je pense pas que c'est moi, c'est l'IA qui est complètement larguée. Parce qu'on a éliminé Tartx et Spark Plug, il reste Atom. Effectivement, on gagne Easy, pour l'instant. Il n'y a pas de difficulté. Alors, on va aller faire les défis. Même si je ne vois pas comment combien il faut en faire, on va partir qu'il faut en faire trois. À report, les flics essaient de nous coincer. Ils sont partout. S'il y a une poursuite lancée contre toi, ça durerait, fera remarquer ta voiture. Plus ça durera, plus il y aura de flics. Pour te sortir des situations compliquées, tu pourras foncer dans des objets disposés sur la route. Ce sont des stops poursuites. Si tu y parviens, le flic est soit neutralisé, soit forcé de s'arrêter pour s'occuper des dégâts sur la route. Tu peux me croire, ça marche. Les stops poursuites sont tous indiqués sur ta carte et symbolisés par une icône. Stop poursuites. Pour te faire oublier des forces de l'ordre quelques temps, tu peux aller te cacher dans une planque. Les flics s'intéressent moins aux bagnoles qu'ils ne voient pas souvent. Mais si vraiment ça chauffe pour toi, rends-toi dans un atelier et change de look. Kit carrosserie, peinture, peu importe, l'essentiel est que les flics ne te reconnaissent pas. Fais-toi vite oublier les flics en modifiant et en personnalisant ta voiture. Bon, rien d'intéressant là-dessus. Alors, faire le petit radar, c'est 130 km heure. Tout ce qui est bizarre, quand j'avais fait le jeu pas sous cette version-là, j'avais pas ces problèmes-là, tout ça. Bon, très facile à l'avoir. Voilà, c'est réussi. Est-ce que j'ai débloqué la course de boss ? Euh, GPS, non, j'en ai rien débloqué. C'est vraiment pas facile, peut-être qu'il faut faire un certain nombre de primes. Mais c'est ça la souci, c'est que je ne sais pas combien il faut faire de... je ne sais pas. En fait, voilà, il y a un problème, il va falloir que je regarde ça, parce que du coup, cette version-là m'a l'air de pouvoir débloquer directement les défis rival. ce qui ne m'intéresse pas, mais bon, on va faire le défi rival, même si ça... c'est très particulier. Allez, c'est parti. Ça commence directement comme ça, c'est parti. En voiture de stock en plus. Si je m'amuse à le faire comme CuruHS, donc un YouTuber anglais, qui a terminé le jeu avec une voiture de... comme ça, donc pas améliorée du tout, du début jusqu'à la fin. Ça a dû être compliqué. Je ne pense pas qu'on va le faire, cette... cette difficulté-là de ne pas améliorer la voiture tout au long. Pour l'instant, il n'y en a pas d'utilité. effectivement, il va falloir que je me renseigne. Sur ça, parce que si le prochain rival, on a accès directement au défi rival et on ne voit pas ce qu'il veut faire, ça va être vraiment problématique. On va terminer bien trop rapidement. après, on ne va pas se mentir que la prime, bon, c'est un peu embêtant et du coup, on ne verra pas grand-chose du display de ce qui en tarde de poursuites, etc. Mais après, si vous voulez que je vous fasse les défis de ce MoxHunted, il sera bien plus compliqué que le mode histoire et il y aura forcément des grandes poursuites en espérant que le jeu ne plante pas. Parce que pour l'instant, il n'a que planté lors du chargement de l'écreuve. Il y a une scène qui peut très bien planter aussi en pleine course ou en plein mode libre ou en plein défi. C'est bien un souci des modes. Pourtant, ce n'est qu'un mode graphique. Mais le problème n'étant pas le mode graphique, mais les vidéos. Donc les cinématiques qui sont encodées dans un format qui n'est pas tenu par Windows. J'ai eu récemment le cas avec Skyrim que j'ai désinstallé. Parce que le jeu ne marchait plus du jour au lendemain. Pourtant, j'ai essayé pendant quasiment deux heures de vérifier ce qui n'allait pas. Bon, il m'a complé. je l'ai désinstallé. Autant que le jeu n'était pas si mal que ça. Dites-moi si vous voulez des vidéos GTA sur PC aussi. Parce que j'ai pas mal de modes pas mal de modes. Mode de voiture. J'avais récemment installé un shader qui modifiait les couleurs du jeu. Il est légèrement graphique. Qui rendait bien mais il faisait tourner le PC un peu hors limite. tout de suite. Allez, premier circuit terminé. On passe au deuxième circuit Highlands. Alors ce que j'ai peur c'est que ça plante pendant les épreuves de boss. Terrible. Ce serait dommage pourquoi j'ai tout recommencé. Alors pourquoi j'ai laissé activer l'heure, les FPS et le temps de latence ? Alors c'est surtout pour l'heure. C'est l'heure réelle. comment ça se passe à quelle heure je suis tout ça pour éviter de ne pas partir en retard au travail. Même dans GTA j'ai l'heure affichée réelle en haut au milieu de l'écran. Et je trouve que ce paramètre là devrait être intégré dans du moins disponible dans les jeux vidéo une heure quelque part réelle. Parce que forcément quand on joue on n'a pas forcément l'heure à côté de soi ou parce que vous avez un téléphone mais ça permettrait peut-être de baisser le temps de jeu vidéo qu'on fait par jour en disant tiens j'ai peut-être joué deux heures mais je vais vraiment jouer deux heures à partir de l'heure qui est affichée sur mon écran. Parce que la plupart des personnes elles jouent mais elles jouent jusqu'à temps que les endroits ou être épuisées donc ça peut durer plus longtemps. Ça c'est pas super. Par contre le rival est à perpète qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Petit moment de réflexe il m'a fait peur ce camion on a même battu le temps du rival bon voilà il est battu il est vaincu pas compliqué vraiment vraiment simple euh ok du visuel pièce performance je pense qu'on va prendre toujours une pièce performance et un pass quelque part donc on va prendre celui-ci voilà 10 000 c'est très intéressant et un kit freinage prochain rival numéro 14 20 skidik Taz en Lexus IS 300 donc la même voiture que moi les courses sprint en point fort lui il a le don d'attirer les ennuis dans les listes noires il se fallait appeler Taz il déteste les flics qui le lui rendent bien ce type qui parcourt les rues de Rosewood à la recherche de petits nouveaux est invité à tout prix à la recherche Ok Ok ouais ok Donc il y a une nouvelle épreuve tout ça Euh Ouais donc il est encore en défi rival Ce qui ne va pas du tout Donc je vais vérifier tout ça Pour faire ça correctement si c'est possible Sur ce on a battu Sony Donc comme d'habitude on s'arrête là A chaque vidéo un nouveau rival J'espère que ça vous aura plu Je vous retrouve à très bientôt Je vous dis Bonne fin de journée à tous et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz